L'acceptation d'autres points de vue est nécessaire à la compréhension de nos différences. De quoi tu veux nous parler Fab tout simplement dans cette capsule de coaching aujourd'hui ? Si tu es coach tu sauras que je suis en train de te parler de recadrage. Pourquoi ? Parce que les gens si tu leur dis quelque chose où ils ne changeront jamais, 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 jamais ou avec le temps pour te faire plaisir mais ils ne changeront pas. D'accord ? Ils viendront mais ils ne changeront pas. Alors laisse moi te raconter une petite histoire pour résumer tout ceci. Très simplement, tu le sais, je le fais toujours très simple. Alors avant toute chose, avant d'écouter cette petite histoire, hésite surtout pas à t'abonner, à partager bien sûr, à me mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Ok ? Allez je me remets comme il faut, hop hop c'est bon ? Tu m'écoutes ? Mets moi un petit pouce bleu et puis dis moi en commentaire si tu as aimé cette histoire, si ça t'a parlé ou pas. Alors, il était une fois, on commence comme ça, il était une fois six aveugles qui arrivent dans un village et un jour un habitant leur dit, hé vous savez quoi ? Il y a un éléphant dans le village et j'aimerais que vous fassiez un test. Comme vous ne pouvez pas voir, vous pouvez peut-être ressentir les choses. Pourquoi pas ? Les six aveugles disent, ouais on va ressentir, on y va. Donc le premier, il va, il touche la jambe de l'éléphant et il dit, waouh c'est un pilier. D'accord ? Le deuxième, il touche la queue de l'éléphant et là il dit, non l'éléphant c'est une corde. Le troisième, il dit, c'est comme une branche épaisse parce qu'en fait il touche la trompe de l'éléphant. D'accord ? Le quatrième, il dit, ben tout simplement, c'est comme un grand éventail parce que, ben tout simplement, il touche la grande oreille de l'éléphant. Le cinquième, il dit, ben non, l'éléphant c'est un mur énorme parce qu'il touche le ventre de l'éléphant. Et le sixième, il dit, il touche la défense de l'éléphant et il dit que c'est comme une grosse pipe. Alors, tu vas me dire, femme, où c'est que tu veux en venir ? D'accord ? Donc, tout simplement, ces six aveugles commencent à discuter et ils disent tous avec fermeté qu'ils ont raison. Moi, j'ai raison. C'est comme ça. C'est un pilier. C'est une corde. C'est un mur. C'est une grosse pipe, etc., etc. Et chacun d'eux disent et ils pensent et sont très clairs avec ça. Ils ont tous raison d'un côté. Tu comprends ? L'histoire, c'est que en prenant du recul, en prenant de la hauteur, à un moment donné, ils discutent tous, les six, et ils sont tous persuadés. D'accord ? Toi aussi, ça a pu t'arriver dans ta vie où il y a une personne qui t'a dit quelque chose et que tu dis, ben, c'est ça. Genre, c'est obligé que c'est ça. L'autre personne, elle va dire, ah non, c'est obligé que c'est ça. Alors, tout simplement, dans cette histoire, il y a une septième personne qui est arrivée et qui leur a dit, on pourrait dire que c'est un sage. Et le sage est arrivé et leur a dit, écoutez, l'éléphant, tous les six, vous avez raison. Mais vous avez tous touché une partie de l'éléphant. Mais vous ne l'avez pas senti dans la globalité. Donc, vous avez tous raison. Et vous avez tous raison par rapport à votre perception, par rapport à ce que vous avez touché. En prenant du recul et de la hauteur, on s'en rend bien compte. Et le sage, tout simplement, c'est cette personne qui va être là pour t'accompagner et pour te recadrer. Ce qu'on appelle le recadrage en coaching. Par exemple, tu arrives, tu as la certitude que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Tu as un esprit rationnel. Tu travailles avec ton hémisphère gauche et c'est comme ça, femme. Ce n'est pas autrement. La société, elle est comme ça. La richesse, c'est comme ça. Je manque d'argent, c'est comme ça. L'amour, ça me fait souffrir, c'est comme ça. Les sentiments, c'est comme ça. L'émotion, c'est comme ça, etc. La logique, tout est logique. Il n'y a rien qui est illogique. Tout est logique. Tout, tout. Voilà. Ça, c'est l'esprit rationnel d'une personne et qui ne veut pas changer. Et c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Pourquoi? Ça n'arrive qu'à moi, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. Et avec moi, on ne va pas aborder les croyances limitantes. Pourquoi? On va plutôt aller vers les recadrages. En te disant, ok, ok, ok. Ta situation, elle est comme ça. Et si, tout simplement, on en verserait? Exemple. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Tu te dis plutôt, j'en suis capable. Je n'ai pas confiance en moi. Tu comprends? C'est trop difficile. J'ai confiance en moi. Et je vais y arriver. Tu vas, par exemple, dans un endroit où tu n'es jamais allé, que tu sors de ta zone de confort. Par exemple, on va dire, dans un endroit où tu as l'impression que tu n'es vraiment pas à ta place. Et là, tu te dis, avec les personnes qui t'accompagnent, tu leur dis, écoute, non, écoute, femme, écoute, femme, non, je n'y vais pas. Là, tout le monde me regarde. Non, je ne suis pas à ma place, là. Tu vois? Non. Au lieu de te dire ça, tu te dis, je suis à ma place et j'y vais. Un, deux, trois, go et j'y vais. Ça s'appelle le recadrage. Tu comprends ce que je veux te dire? En fait, la vie est faite de choix. Soit tu choisis le côté négatif des choses, soit tu affrontes tes peurs en étant optimiste. Et en recadrant les choses telles qu'elles sont et pas rationnellement ou dans la logique, on va les mettre dans la réalité propre. Tes peurs, la majorité de tes peurs sont irrationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'arriveront jamais. Oui, mais femme, si j'échoue et si j'échoue et si j'échoue, c'est quoi l'échec? C'est juste une leçon. C'est juste une leçon. L'échec n'est juste une leçon qu'il faut que tu intègres en toi pour ne pas la répéter par la suite. Et le recadrage ne te permet pas de te permet de faire le travail toi-même et pas la personne qui t'accompagne. Le recadrage te permet de prendre un déclic. Voilà. Moi, je suis là. Je t'accompagne. Ensemble, on va prendre le déclic. Mais c'est toi qui fais le travail. On a tous une perception de voir les choses différemment. Tu comprends? Ça veut dire tout simplement que si moi, personnellement, ma vision, je te dirais, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses et tu vas réussir. Ce serait que ma propre vision des choses, alors que toi, si tu fais les mêmes choses que moi, je fais, peut être que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous avons tous une perception de voir les choses différentes. Alors que si je te dis, écoute, ta situation dans laquelle tu es, on va l'enverser. Pourquoi tu es en manque de confiance? Dis-toi, je suis confiante. Je suis confiance. J'ai de la confiance en moi. J'ai fait ça. Je l'ai expérimenté. J'y suis arrivé. Yes! J'ai réussi. Moi, je pourrais te dire, wow, j'ai réussi, j'ai réussi, je l'ai fait. Donc, c'est cool pour moi. J'augmente ma confiance et mon estime de moi. Mais si je te dis ça, à toi qui ne l'a pas fait, soit tu vas avoir le contraire. te dire, oh bah, Fab, ouais, lui, il a réussi, c'est plus facile pour lui. Et pour moi, c'est plus dur. Non. Le recadrage te permet de te dire, fais-le. 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 Rien. Ne. Se. Passera. La meilleure des choses pour que tu puisses avoir quelque chose dans ta vie, c'est d'être la personne que tu dois être. C'est ton savoir-être. C'est ta psychologie, à travailler, à apprendre à te connaître. C'est pour ça que j'ai créé l'atelier des croyances positives. Clique en dessous, là, dans la description. Et tu pourras te l'offrir. Ok ? Et, après, ton savoir-faire, tes connaissances. Ça veut dire, tout simplement, d'apprendre à te connaître et faire ce que tu as appris. Alors, théoriquement, il y a certaines choses que c'est que de la théorie. En pratique, ça ne marchera pas. Ok ? Il y a plein de choses théoriques qu'ils sont, que tu ne pourras jamais mettre en application. D'accord ? Par exemple, une personne, il va te dire, pense positivement en permanence. J'ai lu ça dans certains livres. Si tu penses que positivement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tes pensées négatives diminueront. Pfff ! Ça ne marche pas. C'est que de la théorie. C'était un théoricien. Une personne qui a écrit un livre, qui s'est vendu. Et voilà, c'était magique pour lui. C'était du gagnant-perdant. Voilà. Tu es perdant, tu as acheté un livre, tu as acheté une recette qui était gagnante que pour cette personne-là. Ce qui veut dire que c'est un manipulateur. D'accord ? C'est une personne, il a écrit un livre pour lui, ça a marché, il a gagné. Et il fait perdre les autres. D'un autre côté, ce n'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu es perdu, tu viens à moi. Et là, je t'accompagne pour te recadrer, pour qu'on puisse ensemble voir ce qui s'est réellement passé en toi. Voilà. Tout simplement, j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé. J'espère que je ne t'aurai pas embrouillé, que j'ai été très clair et très concis dans cette vidéo. Je ne sais pas si ça va te parler. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, dis-moi un commentaire. Sinon, moi, je continue mes guidances. Et sinon, on va continuer sur le développement spirituel, le développement personnel, la psychologie. Ouais, ça te dit ? Mets-moi un petit pouce bleu. Mets-moi un commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, partage pour que cette vidéo soit diffusée. 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 Tchao. Tchao.